hello hello bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo ça fait quelques jours que je n'ai pas posté ça tombe bien parce que ça nous a permis au moins d'attendre que le marché nous fournisse un certain nombre d'éléments techniques qui permettent aujourd'hui d'envisager finalement une issue très positive concernant l'évolution du marché crypto dans son ensemble et bien entendu principalement sur le bitcoin et l'éther comme on l'a déjà évoqué précédemment donc je vais commencer cette vidéo aujourd'hui avec finalement la présentation des éléments techniques relatifs à l'évolution du bitcoin puisque c'est un petit peu ce marché qui nous donne le là sur la partie crypto monnaie même si on y reviendra sur la partie marché traditionnel il ya aussi des choses à dire on constate aujourd'hui que les éléments techniques sur la partie bitcoin permettent d'envisager maintenant une poursuite de la tendance haussière en amont du halving et sans doute après le halving donc on va on va regarder ça là ce qui est intéressant aujourd'hui et ça va être un petit peu le fil conducteur de cette vidéo c'est de vous proposer finalement une analyse profondie approfondie sur les éléments techniques daily du chart daily du bitcoin puisque il ya certaines règles graphique assez basique qui sont utilisés maintenant depuis de nombreuses années depuis des décennies en comment en analyse technique c'est finalement les breakouts graphiques et dans le cas du bitcoin on est aujourd'hui dans ce type de configuration puisque vous voyez le bitcoin évolue dans un canal aussi maintenant depuis plusieurs plusieurs mois on avait présenté au début du mois de janvier fin décembre une un risque de consolidation suite au test de la partie haute du canal qu'on voit ici sur le sur le sur le graphique et donc on avait plutôt bien envisagé ou bien anticipé justement une consolidation intermédiaire qu'on a vous pouvez retrouver dans les précédentes analyses qui sont aussi disponibles sur le site de rain et sur l'application rain il était prévu ou du moins dans les dans le dans le suivi de cette consolidation ici on avait plutôt comme comme idée d'avoir une consolidation intermédiaire de ce mouvement de baisse pour venir consolider ensuite sur la partie basse du range ou du moins dans la zone des 35500 avant de démarrer justement cette phase d'impulsion que nous observons aujourd'hui donc les éléments qui permettait de pouvoir finalement accompagner justement cette consolidation était plutôt autour de la zone des 48000 et la zone des 50100 zone qui a été clairement dépassée et qui a finalement aussi donné un certain nombre d'éléments techniques en faveur finalement des haussiers puisque que ce soit les moyennes mobiles qui étaient en train d'être aplatis ou le rsi qui était en train de tester la zone des 50% aujourd'hui ces éléments techniques là sont plutôt en faveur d'une poursuite du momentum haussier que nous observons aujourd'hui ce qui est intéressant au delà de au delà de ces éléments qui ont été mis à jour c'est de regarder aussi ce qui se passe sur justement ce canal dont on parle et d'anticiper ou du moins de dessiner le potentiel de sortie par le haut d'un canal haussier donc aujourd'hui on va prendre finalement l'amplitude de ce canal là et on va le mettre finalement à la sortie qui est en train d'opérer aujourd'hui et vous voyez que en termes de graphique on atteint déjà des zones au delà des 77000 qui sont des zones finalement identifiées comme des zones standard de vague 3 vague 3 je rappelle c'est une vague moutonnière une vague où le momentum et où finalement l'ensemble du marché s'accorde finalement à interagir dans la même direction puisque le consensus est très fort et très pertinent donc il faut surtout pas se mettre en face de vague 3 puisque elles peuvent être de manière standard relativement forte mais elles peuvent aussi être non standard et être encore plus forte que les éléments standards attendus donc juste pour vous rappeler un petit peu une vague 3 on va reprendre le bottom et le top de la vague 1 qu'on va reporter au top ici de la vague 3 on retrouve finalement des similarités ici autour de la zone des 48000 49000 qu'on avait identifié c'est pour ça qu'elles ont joué leur rôle un petit peu de deux de pause précédemment en janvier et ensuite on va avoir finalement les prochains ratios à surveiller qui sont déjà une extension justement de cette similarité donc on va dire que dans tous les cas le but ici le but ici devrait aller chercher la zone des 60000 dans le but finalement de progresser vers des ratios standard de vague 3 qui je le rappelle sont la zone est 1 61 8 mais comme je le disais une vague 3 peut aussi s'étendre dans son mouvement jusqu'à 2 et jusqu'à 2 61 8 voilà donc ça nous donne finalement des ratios qui peuvent amener le bitcoin dans la zone des 99000 et 152000 si on utilise ces ratios sur un chart non pas linéaire mais logarithmique donc c'est un petit peu on va dire prétentieux un peu tôt d'anticiper de tels mouvements de hausse mais tout ça pour vous dire que si on vise déjà les ratios standards on retrouve bien cette zone des 77 milles et qui corrobore aussi finalement les éléments graphiques d'une sortie par le haut du canal donc qui dit sortie par le haut du canal dit aussi dans les observations historiques des prix va finalement une accélération ça c'est ce qu'on sait ce qu'on voit en général une cassure par le haut génère une forte accélération ensuite vers son potentiel de sortie et c'est corroboré avec finalement le la psychologie qui viendra s'enfermer dans une vague 3 voilà donc ça c'est c'est les éléments assez forts qu'on a en termes de projection de cassure graphique d'extension ensuite des mouvements héliotistes et dans l'harmonic trading aussi pour avoir des mouvements qui soient proportionnés et qui sont conformés aujourd'hui par finalement des indicateurs mathématiques qui eux accompagnent ce mouvement là qui sont tout l'instant en train d'accumuler du momentum dans la zone de surachat et qui ne présente pas aujourd'hui de divergences donc pour l'instant on va dire qu'il n'y a pas d'éléments baissiers sur la partie rsi qui peuvent venir finalement nous donner un warning et sur la partie des moyennes mobiles elles elles sont en train d'accélérer donc comme ici quand on casse ici on est en train d'avoir un phénomène d'accélération qui accompagne en général des mouvements d'accélération sur le prix et donc en général ces moyennes mobiles là sont un premier point de repère pour venir asseoir finalement plutôt des points d'entrée lorsque en fait elle corrobore aussi des points de consolidation des tendances à plus court terme d'accord donc ici en effet on a un départ impulsif on va le revoir après sur les charts 3 heures qui devrait nous envoyer maintenant vers cette zone des 60 000 ou du moins on va essayer de travailler les points intermédiaires entre 59 200 et 60 000 pour voir une petite vague 4 et une vague 5 se réaliser dans cette phase d'impulsion donc c'est un petit peu dur d'identifier les points de retour mais en tout cas on peut avoir comme ligne de mire ces moyennes mobiles et la zone des 47 500 éventuellement 49 300 pour définir une première zone de retour possible mais est-ce que ça va être fait sous 52 200 qui est en train de dépasser pas évident est-ce que ça peut intervenir sous 60 000 oui aussi c'est aussi probable voilà donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui le bitcoin sur les éléments délit présente quand même un risque d'accélération à la hausse en dépassement de la zone des 50 200 ce qu'on est en train de faire au moment où je suis en train de vous parler deuxième point à voir maintenant c'est la partie long terme vous vous souvenez la partie long terme on avait des similarités ici dans les mouvements précédents que je vais vous réexpliquer rapidement donc là on est sur des charts weekly dont les éléments sont encore plus on va dire valides ou du moins beaucoup plus pesant dans un diagnostic technique donc ici on avait bien eu une phase de consolidation une remontada une phase de consolidation ici avant la push post halving pourquoi c'est important parce que on avait justement des similarités ici au niveau des 76 4 ou 61 8 en échelle linéaire qui avait donné lieu à fait avoir des fortes consolidations avant finalement une reprise donc on avait identifié la même zone de risque ici à 76 4 cette zone de risque qui a permis au bitcoin de consolider au mois de janvier elle est maintenant invalidée puisque la weekly close est en train de se faire au dessus de ces niveaux là donc on peut déjà annuler finalement cette auto similarité de risque qu'on a vu précédemment pour ouvrir la voie maintenant vers une progression du bitcoin sur des charts weekly vers la zone des 77000 on peut considérer que ces points de risque maintenant ne sont plus valides que les moyennes mobiles sont en train d'accélérer que pour l'instant sur la partie du rsi on redonne du carburant pour le bull run et donc vous voyez ici après avoir fait un hammer 2j dans le bas de la consolidation on est en train de faire des successions de bougies vertes en weekly donc rien d'étonnant maintenant de rentrer dans des phases relativement puissante à la hausse comme on a pu voir ici ou comme on a pu voir ici également dans un enchaînement de bougies vertes weekly voilà c'est un petit peu ça l'idée de fond et c'est ça qu'on va essayer de suivre maintenant chez rain pour pouvoir accompagner ce mouvement de reprise haussière sur la partie bitcoin voilà en termes de prochaines projections sur le long terme je vous l'ai dit ici on a une vague 1 une vague 2 la vague 3 situe ici sur des ratios standards mais elle peut aussi être accompagnée de mouvements un peu plus important avant de voir des mouvements de vague 4 intermédiaires se consolider avant de lancer la vague 5 voilà donc on aura en effet dans ce chemin une zone de consolidation intermédiaire en vague 4 mais eu égard à ce qui se passe sur la vague 2 qui a très peu de retracés on peut maintenant estimer que dans l'alternance des vagues la vague 4 sera relativement faible puisque lorsqu'on regarde l'amplitude maximum d'une vague 4 lors de phénomènes d'accélération ce qu'on aime bien regarder c'est les autosimilarités de correction ici et vous voyez que même si on devait consolider ici sur le top aujourd'hui qu'on est en train de tester on retrouve cette congestion du bas du doji autour de la zone des 38 800 voilà donc quand bien même on aurait un sell off ou un panic sell pour l'instant on aurait quand même pas mal d'éléments pour calmer justement ce panic sell et se retrouver dans une zone autour des 40 000 39 000 mais pas bien plus bas voilà donc ça c'était finalement le bilan sur la partie bitcoin maintenant certains d'entre vous regardent aussi ce qui se passe sur le court terme et c'est normal donc sur le court terme on va rentrer sur le 3 heures qui nous donne quand même déjà pas mal d'éléments on a un premier point autour de la zone des 53 200 avant la zone des 56 200 ici la zone verte et la zone bleue sont plutôt les zones sur lesquelles on devrait voir se matérialiser un retour en vague 4 donc si jamais la vague 3 de degré inférieur doit être réalisé on viendrait plutôt réaliser un mouvement comme ça avant de monter mais comme je vous l'ai dit précédemment les vagues 3 sont un peu imprédictibles dans leur fin d'extension lorsque les mouvements sont relativement puissants comme c'est le cas avec une sortie de canal on peut estimer qu'on est finalement une poussée assez violente qui se passe autour de la zone des 56 000 avant toute phase de consolidation ici en vague 4 et une montée en vague 5 vers la zone des 60 000 les éléments déliens je le rappelle donc pour l'instant ceux qui souhaitent protéger finalement leur position à l'achat sur le court terme vous avez déjà une première zone dans la zone des 49 000 qui agit comme gros point de support pour accumuler du momentum en direction des 56 200 voilà maintenant petit rappel de la vue et terre en parallèle et terre pour l'instant lui aussi ce profil dans une poursuite de son mouvement vous voyez très bien aujourd'hui que alors je vais prendre les chartes d'élite quand même qui est un petit peu plus pertinent vous voyez que sur le chart d'élite là aussi le rsi a clairement donné un signal de break out haussier il a pas encore fini d'accumuler son momentum dans la zone de surachat les moyennes mobiles sont en train d'accélérer le canal de progression intermédiaire nous donne la zone des 3 200 donc ça c'est un petit peu l'équivalent à surveiller sans doute peut-être des 60 000 ou des 56 000 du bitcoin mais en tout cas on devrait progresser assez rapidement dans cette zone là voilà sur la partie éter bitcoin pour l'instant l'éter bitcoin continue à souffrir d'une sous-performance donc l'éter pour l'instant n'a pas donné un signal clair de reprise de surperformance par rapport au bitcoin il faudrait pour ça dépasser la zone des 0,05 zone qu'on n'a pas encore testé mais si on devait faire justement cette cassure on réintégrerait finalement momentum haussier pour aller vers cette zone là ce qui donnerait plutôt bah finalement un momentum plus important sur la partie alt mais pour l'instant c'est pas encore trigué voilà donc on est encore quand même sur une dominance claire du bitcoin donc je le rappelle fonds portefeuille majoritairement du bitcoin entre bitcoin et ether c'est quasiment 50% du portefeuille que vous devez avoir pour avoir quand même un portefeuille moins volatile que d'être full exposé sur des shit coins ou des coins à forte possibilité finalement de volatilité à la hausse mais qui peuvent en cas d'arrêt de cette amplitude de volatilité redonner finalement une sous performance long terme et finalement vous ne bénéficierez pas du bull run si vous choisissez mal vos jetons donc faites attention et d'ailleurs par rapport à cette thématique là je voudrais vous présenter quelques chartes purement associées au bitcoin puisque c'est grâce à cette analyse que vous allez pouvoir faire des sélections intéressantes dans votre portefeuille donc j'en ai pris six non pas par hasard mais parce que je pense que ces tokens là sont quand même bien implémentés dans l'écosystème notamment du rwa ou de la defy qui va avoir quand même un impact relativement significatif pour les prochains deux ans par rapport à ce qui se passe dans la révolution financière et notamment par rapport à la capacité des protocoles de pouvoir libérer de la liquidité et de fractionnaliser finalement les investissements via des protocoles décentralisés donc ça c'est je pense les grosses thématiques à surveiller donc on a du chain link pour tout ce qui est oracle on va avoir aussi snx pour tout ce qui est partie rwa on a du rune aussi on a solana qui va aussi se positionner comme une blockchain relativement importante pour l'utilisation de ce type de produit là on a avax et on a chr aussi sur la partie rwa et chr j'y reviendrai et en train de faire quelque chose d'intéressant on va y revenir mais pas tout de suite donc pour la partie link pourquoi est-ce que c'est intéressant de regarder puisque aujourd'hui finalement ce qu'on observe c'est que link dans une tendance on va dire assez long terme pour l'instant souffre du sous performance par rapport au bitcoin récemment il a plutôt profité d'une surperformance et maintenant ce qui nous intéresse c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la suite et ici vous voyez dans cette dynamique là ce qu'on aimerait bien voir sur la partie link c'est d'avoir un phénomène de surperformance qui continue à partir de cette consolidation en trois temps qu'on a fait ici donc pourquoi je vous dis ça c'est parce que sur les points actuels pour l'instant link on a plutôt une préférence de le voir progresser vers une surperformance de 42% par rapport au bitcoin donc lui ça le fait du sens de l'avoir aujourd'hui dans son portefeuille puisque le cas on va dire baissier risque max ça serait d'avoir une sous performance de 23% avant une reprise mais c'est pas une sous performance de 200% voilà donc ça c'est plutôt un token relativement fort qu'il faut avoir en portefeuille idem sur la partie snx qui pour l'instant lui est sur un support et qui donnerait lieu maintenant à une reprise tout de suite maintenant d'une surperformance de snx par rapport au bitcoin de l'ordre de 64% ce qui signifie que si le bitcoin va à 56 000 et que ce chart là enclenche sa remontée et bien on aura finalement un rattrapage de snx par rapport au bitcoin et c'est vrai qu'on espérait tous voir snx dépasser un jour la zone des 4,90 un petit peu comme run ou link l'ont fait pendant les précédents mois c'est peut-être maintenant qu'il faut se positionner sur snx l'histoire de snx pourrait commencer justement maintenant dans cette surperformance et peut-être enclencher sa remontée au dessus des 4,90 pour aller chercher la zone des 6, 7 et voire plus run également est très bien positionné sur le court terme pour redémarrer une zone une phase de surperformance comme ça a été le cas en fin d'année dernière jusqu'à jusqu'à noël donc là lui offre un potentiel de reprise au delà des 150% en termes de surperformance par rapport au bitcoin donc là aussi si le bitcoin réalise sa remontée vers les 60 000 et qu'on a en parallèle cette phase d'accélération sur rune on aura un jeton rune qui sera nettement au dessus des précédents tops qu'il a réalisé voire même une accélération alors que son risque maximum est autour de la zone des moins 36% ce qui fait que même si jamais on a ça sur rune par rapport au bitcoin et que le bitcoin est à 60 000 on aura quand même un potentiel de gains important réalisé sur ce jeton Solana aussi dans la même logique est très bien positionné pour continuer sa surperformance d'à peu près 110% par rapport au bitcoin et sur la partie avax là on voit que c'est un petit peu plus mitigé 72 contre 38% et dans un trading range donc on risque d'avoir finalement pas un mouvement plus violent que ça sur le avax mais en tout cas il devrait pas non plus sous-performer de manière significative sur la partie CHR CHR pourquoi je voulais vous le montrer ce token là parce qu'aujourd'hui lui il est sur une résistance assez importante sur le ratio CHR-BTC ça veut dire que lui il aurait peut-être finalement marqué une première phase de tendance haussière de surperformance par rapport au bitcoin mais qui devrait peut-être poser poser pour peut-être réaliser un range qui pourrait avoir une borne basse autour de la zone des moins 44% par rapport au bitcoin donc lui ne bénéficierait plus maintenant d'une phase de remontada importante par rapport au bitcoin et quand on le surveille par rapport à un stablecoin type USDT nous en août de cette année on avait plutôt collé pour voir un CHR autour de la zone des 0,19 dans un premier temps 0,32 puis 0,36 et 0,49 on approche d'une fin de tendance impulsive sur CHR donc la zone des 0,49 et 0,52 pour nous doit laisser finalement le jeton respirer puisque vous vous souvenez la phase de décompte Elliot 1,2 une grande vague 3 ça c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur le bitcoin une consolidation en vague 1 et puis une vague 5 donc là on a un premier cycle impulsive qui devrait être terminé qui devrait donner lieu finalement à une consolidation intermédiaire minimum de la consolidation dans ce type de configuration là en général on est plutôt autour des 50% donc on va le mettre ici et on aurait au moins dans des cas d'extension dans des phases de marché très impulsives un test de la zone des 0,23,6 donc tout ça pour vous dire qu'on aurait une grande chance de retourner visiter la zone des 0,22 s'appuyer en pullback sur la précédente vague 4, vague 3 voire potentiellement une consolidation plus importante relative au projet Chromia dans la zone des 0,20 avant de remonter ensuite vers des niveaux plus importants sur un bullrun de plusieurs mois, plusieurs années donc attention pour ceux qui sont positionnés à court terme ou du moins tous ceux qui sont rentrés après le déclenchement de la vague 5 c'est à dire après la zone des 0,28 surtout si vous êtes rentrés là je pense que vous avez plus intérêt à swapper votre CHR contre une autre devise pour ceux qui veulent jouer la grande histoire long terme et qui sont positionnés depuis le mois d'août par exemple ou avant la zone des 0,16 là vous pouvez conserver en portefeuille votre CHR ou du moins une partie et essayer d'optimiser finalement vos gains prenez vos gains et déplacer vos gains vers un autre token ou un autre jeton qui n'a pas encore performé par exemple comme SNX donc voilà CHR vers SNX ça c'est un bon swap je pense à l'heure actuelle quand on regarde les différents ratios donc voilà pour la partie crypto market je voulais juste revenir rapidement quand même sur 2-3 marchés au niveau fondamental la partie WTI quand même qui a un rôle important sur ce qui va se passer sur les décisions de la Fed dans les prochaines semaines donc pour l'instant lui c'est plutôt cool parce qu'il reste sous pression sous la zone des 80 dollars ce qui va permettre de pouvoir donner un petit peu plus de capacité aux targets d'inflation des banques centrales à se réaliser donc ça voudrait dire qu'on aurait toujours un calendrier de baisse de taux non disrupté ou du moins on n'aurait pas de hausse de taux donc ça c'est plutôt pas mal pour l'histoire de fin d'année et puis sur la partie du 10 ans US là aussi le 10 ans US attention il est en train de tester une zone de résistance après avoir déjà redépassé ses moyennes mobiles après avoir tenté d'accumuler du momentum le RSI est réaxé sur la zone des 50% donc ça c'est des éléments qui vont être surveillés par les gérants donc on verra s'il y a un impact sur le S&P et peut-être aussi sur le Bitcoin mais en tout cas là on a quelque chose qui se congestionne sur la partie 10 ans US puisqu'on a à la fois des marchés taux qui augmentent les marchés à risque qui augmentent le Bitcoin qui augmente le Gold qui range donc ça commence à avoir finalement des clés de lecture non évidentes finalement pour les gérants et donc il faudrait quand même faire attention que ça ne s'emballe pas au-delà des 4-5 en 2 puisque si on devait réintégrer ces niveaux là ça aurait un impact sur les décisions je pense de la Fed dans les prochains mois donc à surveiller et puis voilà pour le S&P vous vous souvenez, lui et le S&P est aussi en train de tester son canal donc là avec des taux qui se resserrent on devrait quand même avoir une phase de consolidation mais pour l'instant tant qu'on tient au-dessus de la zone des 48-40 il va continuer à accumuler du momentum vers la zone des 51-70 et 52-65 qui correspondent finalement aux ratios d'irrégulaires si jamais on est dans les grands ranges c'est des ratios d'irrégulaires qu'on va retrouver ici c'est-à-dire qu'on viendrait taper on viendrait taper finalement les ratios d'irrégulaires dans cette phase là et ensuite on a des parties communes qui nous ramènent vers les précédents top ici voilà ça serait un peu plus plausible avant une poursuite du mouvement soit un décrochage relativement important de range mais qui ne sont pas forcément des scénarios qui sont privilégiés tant qu'il n'y a pas de récession aux US aucun risque de voir ce type de scénario se mettre en place donc on est clairement vers du risk appetite l'argent dans l'économie sert à se projeter vers le futur dans une certaine confidence donc pour l'instant tout se passe bien avant le halving et on pourrait avoir aussi peut-être un BTC qui serait positionné au-dessus des 60 000 post-halving ce qui viendrait renforcer finalement le bull run puisque par exemple les mineurs n'auraient pas besoin finalement de se délester trop de Bitcoin pour assurer le cost of sales des fermes de minage donc éventuellement ça serait le setup vraiment parfait qui pourrait commencer à donner du crédit à avoir un Bitcoin s'installer au-dessus de la zone des 100 000 durablement pour la fin de l'année 2024 voilà et bien écoutez c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo là vous a été utile et puis continuez à nous suivre sur notre Telegram Rain sur les différentes analyses qu'on publie chaque semaine sur le site internet et dans l'application et puis on se retrouve très vite merci bien allez bonne journée à vous ciao 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 ciao